La tension s'amplifie entre l'Ukraine et la Russie en ces débuts d'année. Le président russe Vladimir Poutine a promis hier 1er janvier d'intensifier les frappes russes en Ukraine. Cette décision fait suite au bombardement ukrainien du 30 décembre dernier sur la ville russe de Belgorod, située à environ 30 km de la frontière avec l'Ukraine, faisant au moins 25 morts et 109 blessés, selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov. Vladimir Poutine accuse les forces ukrainiennes d'avoir frappé en plein centre de la ville, là où les gens se promènent avant le réveillon du Nouvel An. Il poursuit ainsi en déclarant qu'aucun crime contre les civils ne restera impunis, tout en précisant lors de sa visite dans un hôpital militaire que les frappes de représailles seront menées sur des installations militaires. En effet, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité demandée par Moscou, la Russie accuse à l'ONU l'Ukraine d'avoir commis un acte de terrorisme délibéré et d'avoir utilisé des armes à sous-munitions dans la ville russe de Belgorod. Au lendemain de sa promesse, le chef du Kremlin a procédé ce mardi matin à un bombardement massif sur la ville de Kiev, faisant un bilan provisoire de 4 morts et plus de 90 blessés, selon les autorités ukrainiennes. L'armée ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé 99 missiles, dont 72 ont pu être abattus. Pour l'heure, plus de 250 000 personnes sont privées d'électricité à Kiev suite à ces bombardements. L'armée polonaise a annoncé avoir fait décoller deux paires de chasseurs F-16 et un avion ravitaillère pour surveiller la frontière avec l'Ukraine à la suite des bombardements massifs.